L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait ici ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. À la veille de l'entrée dans la semaine sainte, l'épisode de l'évangile d'aujourd'hui nous fait entrer dans une compréhension plus fine de ce qui a conduit à l'arrestation et à l'exécution injustes de Jésus. Bien plus que le blasphème ou une quelconque transgression de la loi, c'est le calcul pragmatique et court-termiste du Conseil suprême qui a présidé à la décision de son arrestation. La popularité de Jésus aurait représenté d'après eux un risque pour la sécurité du peuple face aux Romains et un risque pour le temple. Au-delà de cette réflexion qui prête elle-même à discussion, c'est bien ce type même de raisonnement auquel il s'agit d'être vigilant. Lorsqu'on considère, comme le fait le grand prêtre, que la fin justifie les moyens, on entre dans une logique de mort. L'histoire d'ailleurs montrera que les Romains envahiront la Judée et détruiront le temple une quarantaine d'années plus tard. Mais acceptons aujourd'hui, avec honnêteté, de faire ce que nous savons juste, sans fuite ni compromission, sans calcul douteux sur les conséquences prévisibles ou supposées que nous pourrions craindre. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée, par la bouche des petits. Sur ce rempart, où l'ennemi se brise, ils célèbrent ta victoire. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Quand je vois l'ouvrage de tes doigts, tout ce que ta main fixa, Qui donc est l'homme que tu t'en souviennes ? Qui est-il pour que tu l'aimes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Gloire à toi, ton Père au plein d'amour, tu as fait de nous les fils. Par Jésus-Christ, tu as sauvé le monde, ton esprit emplit la terre. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Au Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada